Cette émission où vous savez très bien, nous avons décidé sans doute de parler de l'histoire. L'histoire qui a eu une place inférieure dans le contexte d'une nation. Alors, je serai notamment accompagné de M. Gimafimba qui n'est plus à présenter, qui va sans doute rendre disibles des explications concernant nos thématiques. Je vous rappelle, aujourd'hui, nous allons parler de M. Anga et sans doute de la présidence du feu président Joachien Yombi Opango. Comment les Congolais ont aperçu la gestion de la cité congolaise par ce grand monsieur qui est avant tout un soldat éminent de l'armée congolaise ? Alors, bonsoir M. Gimafimba. Bonsoir M. Levan Valentin et merci encore une fois pour votre invitation. Et je dis bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir et qui nous suivront certainement un peu plus tard. Merci M. Gimafimba de votre présence. Alors, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de M. Anga. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'emblée de M. Anga ? Alors, M. Levan Valentin, si vous permettez, je voudrais faire quelques observations avant le début de notre émission parce que, comme vous le savez aussi, la dernière émission a suscité des polémiques, a suscité des polémiques jusqu'à ce que, manifestement, il y a certains esprits congolais qui ont trouvé mieux d'attaquer l'émission, alors que j'estime que nous devrions parler de l'histoire de notre pays. Moi, je prends ce temps de venir le faire, c'est pas parce que je suis contre tel ou tel acteur politique dans notre pays. Non. Moi, je suis un acteur politique. Mon approche consiste à dire, parce qu'on tire un peu les enseignements de ce qui se passe ailleurs, que lorsque nous ne traitons pas l'histoire, nous ne falsifions pas l'histoire, ou au contraire, lorsque nous falsifions l'histoire, généralement, l'histoire bégait et a tendance à se répéter. Et l'histoire politique de notre pays est faite de violences, manifestement, depuis des années, depuis l'assassinat des trois hauts fonctionnaires au temps du président Massama Deva. Et depuis que je me suis engagé en politique, je me suis donné cette possibilité, effectivement, avec ma petite expérience, de faire en sorte que je puisse m'intéresser au passé de notre pays. Et rendant à Dieu, comment on dit ça, rendant à César ce qui est à César, c'est M. Sir Macosso, votre confrère, qui m'a affublé, en fait, ce statut de spécialiste des contentions historiques. Je ne suis pas historien, comme je disais dernièrement, je ne suis ni, non, je suis juste un acteur politique qui s'intéresse à l'histoire de son pays et qui estime que, tant que nous n'avons pas soldé les contentions historiques, nous aurons du mal et surtout, nous risquerons de ne pas désamorcer les violences futures. Résempel pour lequel je prends du plaisir à venir à votre émission, parce que, comme l'intitulé le dit, Tosolola Congo, Tosolola Congo, c'est cela, et vous avez pris ce registre-là des faits historiques, des personnages historiques. Nous avons dernièrement parlé du capitaine Pierre Anga, et aujourd'hui, je suis heureux d'être là pour, effectivement… Non, nous avons parlé hier du soldat Kigonga. Oui, du capitaine, du lieutenant Pierre Kigonga. Aujourd'hui… Et aujourd'hui, c'est Pierre Anga, et nous allons parler aussi du président Yombyo Pango. Donc, je suis là pour tenter d'apporter ma part de vérité. Alors, vous m'avez posé la question d'emblée, qui est-elle, le capitaine Pierre Anga ? Je pense que le capitaine Pierre Anga, beaucoup ne le connaissent pas, notamment la nouvelle génération, mais l'histoire du capitaine Pierre Anga devient une histoire à la fois nationale et internationale en 4 septembre 1987, lorsque Oando est attaqué, et il y a eu la traite du capitaine Pierre Anga qui a été tué en 1988. Mais en réalité, le capitaine Pierre Anga fait partie un peu de tous ces officiers, de ces jeunes officiers qui arrivent… Lui, il rentre en 1973. Il rentre en 1973, il a été dans la même école en Russie que le capitaine, le lieutenant Pierre Kigonga, en fait. Il a été formé dans la même école en Russie. Donc, ce sont des parachutistes les mieux formés, on va dire, de notre pays et leur pionnier. Le pionnier, c'était le capitaine Pierre Anga. Donc, il rentre dans les années 1973. Vous voyez bien, dans le contexte de l'époque, nous sommes à la… Nous sommes à la… On a eu le coup d'État du capitaine… du capitaine… du lieutenant Pierre Kigonga, puis du capitaine de Diawara et ses amis. Et le président Marine Gouabi est au pouvoir. Nous sommes dans ce contexte de la guerre froide. C'est toujours intéressant de replacer nos contextes. Nous sommes de la Conseil de la guerre froide. Et c'est un officier, un jeune officier qui est formé en URSS. Ça veut dire comme… Ça veut dire qu'il vient avec, on va dire, une colonne vectébrale idéologique et doctrinale socialiste, sinon communiste. D'ailleurs, on parle… On dit dans mes recherches qu'il était formé dans une école des sciences sociales marxistes. Voilà. Il arrive un peu dans ce contexte-là, en 1973, lorsqu'il a commencé à occuper ses premières fonctions dans le bataillon au GPA, le groupement aéroporté. Voilà ce que je peux dire d'emblée. Monsieur Guy Mafimba, une question vient de m'être parvenue. Alors, on me pose la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions possibles que l'assassinat de monsieur Onga ? Bon, là, on est vraiment en aval, hein ? Essayons d'être à la fois chronologiques et convoquer la dimension analytique, sinon d'analyse. Je tiens à souligner que ce n'est pas ma génération, Pierre Onga, les Sassou, les Yobi, ce n'est pas ma génération. Mais on parle de l'histoire. Oui, c'est presque des papas. Mais pourquoi je m'intéresse à cela ? J'ai dit tantôt au début que je dois m'intéresser en tant qu'acteur politique parce que j'estime que c'est un comptoché historique. Comme on a traité la dernière fois l'assassinat ou bien le coup d'état manqué du capitaine, du lieutenant Pierre Onga, Pierre Kikonga, qui a conduit à son décès, cette affaire a continué à impacter et continué à impacter notre vie politique, notre vie ensemble. Et du côté de Pierre Onga, c'est encore pire. Pourquoi ? Je pense, ça je rentre dans une dimension analytique, que cette histoire a créé une espèce d'animosité quasiment de génération en génération entre la communauté Kuyu et la communauté Mboshi. Vous remarquerez que la guerre de 97, le 5 juin 97, la guerre a commencé à Wando. Et qu'est-ce qu'on vous avait dit à l'époque ? Qu'on ne pouvait pas accepter que ça se souvienne parader à Wando parce qu'ils se souvenaient encore de la mort de Nguabi, de l'assassinat de Nguabi et de l'assassinat de Pierre Onga. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la première raison. Deuxième raison, à ce qui s'est passé avec l'attracte puis l'assassinat de Pierre Onga, je pense que je ne vais pas aller, je ne parle pas de génocide, je parlerais plutôt de pogroms, de crimes contre l'humanité. C'était pour la première fois, je pense, dans la violence, dans les violences politiques de notre pays, c'était pour la première fois où une région, une ville a été encerclée, a été, comment je peux dire ça ? Oui, subie des attaques aux mortiers et autres. Et troisième raison de cela, c'est là où l'histoire est intéressante. C'était pour la première fois où la France, notre partenaire bilatéral, est intervenue quasiment directement pour aider une des parties en conflit, c'est-à-dire le président Sassoon Gesso qui était au pouvoir à l'époque. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous comprendrez pourquoi j'estime que nous devions traiter ce problème-là. Maintenant, pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on devait y arriver là ? Mais non, il faut d'abord chercher à savoir comment on est arrivé là. Comment on est arrivé là ? En 73, je vous ai dit, Honga rentre, il est à la GAP, jusqu'à ce que, entre 73, un peu plus, oui, 75, je pense, en 75, Honga est nommée comme aide-de-camp du président du président Marianne Wabi. Il remplace, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il a dû remplacer le général Gondelet qui était muté comme attaché militaire du Congo en France. Donc, il est aide-de-camp. Et lorsque vous étiez aide-de-camp à l'époque, souvenez-vous, à l'époque, lorsqu'on est aide-de-camp, on est le conseiller, on est le premier conseiller. Mais dans cette période-là, on est en aide-de-camp, nous sommes en 75, un peu plus tard, en 75, avec l'état-major spécial révolutionnaire. Et vous vous souvenez que c'est à cette époque-là, le patron au niveau des services de sécurité de la Défense nationale et de l'Europe, c'est M. Denis Sasou Nguesso. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que Pierre Honga et Sasou ont été à l'école un peu plus tard, bien avant, même si à travers les âges, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ils ont été à l'école. Il est aide-de-camp. Mais lorsqu'on est aide-de-camp, on est quasiment le, comme je disais tantôt, le conseiller, le premier conseiller. Mais Honga constate qu'à cette époque, et lui, il a une véritable colonne vectérale de gauche et autre. Mais dans son testament, lui, il estime que monsieur, à l'époque, Sasou Nguesso, peut-être commandant ou capitaine, se rend compte qu'il commence à perdre un peu de l'influence auprès de Nguabi. Parce qu'il faut reconnaître que Denis Sasou Nguesso était vraiment l'oreille de Nguabi. Nguabi lui faisait une confiance totale. et tout part, je pense, le casus belli entre Sasou Nguesso et Honga. Ça part, je pense, en... ça part lorsque Honga est relevé de ses fonctions. Il est relevé de ses fonctions. Je préfère regarder mes notes pour ne pas dire n'importe quoi. Il a officié l'ordonnance, j'ai oublié, en 1973. Et il est relevé de ses fonctions en juin 1976. Suspendu. Pourquoi ? Parce que en 1976, donc nous sommes à une année de l'assassinat de Nguabi. Nguabi l'appelle un soir pour lui dire que, pour lui faire comprendre qu'il avait besoin d'un chauffeur, il n'y avait personne pour le conduire. Il avait une mission. Lui, en tant qu'aide de camp, il dit, mais monsieur le président, ce n'est pas de mes compétences, c'est des compétences de Ngobo, Bonaventure. Vous voyez bien que les noms d'hier sont toujours les mêmes aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on parle de ces choses-là, beaucoup ne veulent pas qu'on en parle. Parce que ce sont les mêmes acteurs jusqu'à aujourd'hui et le même Ngobo, vous allez l'entendre parler de lui en 1997, en 5 juin 1997, qui a commencé la guerre du 5 juin. Ce sont les mêmes acteurs. Et vous comprenez pourquoi il n'aime pas qu'on parle de l'histoire. Donc, lui, on va dire mais non, mais c'est Ngobo qui est le patron de la sécurité rapprochée, donc ça relève de sa compétence. Ngobo insiste et Ngobo va dire bon, monsieur le président, quand vous insistez, je vais venir vous conduire parce que je n'ai pas envie de déléguer qui que ce soit, c'est de votre sécurité, c'est de ma compétence, je n'ai pas envie qui vous arrive pas que ce soit, mais j'estime que demain, il faudrait que chacun de nous prenne sa part de responsabilité. C'est là où Ngobo aurait, ça c'est la version des partisans d'Anga, en tout cas, notamment son frère, qui l'a dit à la conférence nationale, il va dire, Ngobo va dire, mais de quoi, quelle est cette manière de me parler ? Vous êtes un fou ? Et il va raccrocher. Le lendemain, Ngobo va arriver, le président Maria n'était pas là, Ngobo va s'adresser à Céline Ngoabi. Écoutez-moi bien, Céline Ngoabi. Et il va faire passer le message et il dit, non, mais je ne comprends pas, le président Ngoabi m'a traité de fou, il n'y a que mon père qui peut me traiter de fou. Ça, je ne l'accepte pas. Et Céline Ngoabi aurait fait le rapport auprès de son mari. Mais entre-temps, il y a un détail important, le bataillon est autonome, c'est un bataillon autonome, la garde présidentielle, est aussi sous la supervision de qui ? De Denis Sassou Nguesso. Mais est-ce que c'était seulement la fiche de Madame Céline Ngoabi ou Sassou aussi avait fait sa propre fiche ? Mais moi, je suis convaincu, là, je rentre dans la dimension analytique, je suis convaincu que Sassou avait fait sa propre fiche aussi. Et c'est comme ça que Ngoabi va suspendre Angra. Ngoabi va suspendre Angra et, rélevé de ses fonctions, il est remis dans son corps de prédilection, c'est-à-dire le groupement aéroporté. Et c'est un certain Okemba qui va être nommé aide de camp de Ngoabi. Okemba, personne n'entendra plus jamais de ce monsieur depuis l'assassinat de Ngoabi, et c'est Sassou qui va le désigner Okemba comme aide de camp. vous voyez ? La première animosité entre les deux hommes parce que Ngoabi aussi avait une confiance totale à Angra. C'est son parent, on va dire, c'est son cadet, n'est-ce pas ? Et moi qui ai côtoyé énormément ce milieu entre guillemets couillou, parce que le président Yumi c'est un couillou, il y a une espèce de rapport de quasiment de soumission entre les aînés et les cadets. Et surtout, Ngoabi était quand même le précurseur. C'est grâce à Ngoabi que beaucoup de jeunes officiers sont arrivés au groupement aéroporté. Donc là, je pense que il faut souligner ce point qui est un point important, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre Ngoabi et Angra. Et qu'est-ce qui a fait l'affiche pour que Angra soit relevée de ses fonctions et à qui Angra avait adressé ses propos, on va dire plus ou moins maladroits. Et je crois que le propos du président Marien Ngoabi aussi était maladroit. Donc, voilà le premier élément, M. Levan, Valentin, que je voulais souligner pour montrer parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup d'interprétations. Et vous verrez qu'il y a eu plusieurs interprétations après, lorsque Ngoabi est assassiné. Voilà un peu le premier élément que je voulais avancer un peu plus. Je continue. Une fois qu'il est suspendu, la vie continue, la vie politique continue. Mais nous sommes en 76. Et sachez bien que 76. Je vous ai parlé la dernière fois de 75 avec la déclaration du 12-12-75 où M. Denis Sassoun-Guessot dans le cadre de l'État-major spécial révolutionnaire est le patron des forces de sécurité et de défense nationale. Et nous sommes… Ça, c'est le contexte national. Le contexte international, je ne reviens pas. Denis Ngoabi est menacé avec les histoires des flecs et autres. et survient quoi ? L'assassinat de M. Ngoabi. Mais quand M. Ngoabi est assassinée, où est Pierre… Qui est Pierre Anga ? Pierre Anga travaille il est au groupement aéroporté. Il est le patron, je crois, d'une première compagnie, c'est-à-dire unité d'élite, qui est le corps d'élite de notre armée. Et Ngoabi est assassiné donc que ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez bien que l'acte numéro 284 bar 91 de la conférence nationale, dans son article premier, dit la chose suivante. Le ministre de la Défense et de la Sécurité, le ministre de la Défense et de la Sécurité, en fonction, en 77, est reconnu individuellement responsable des assassinats commis par le CMP individuellement responsable dans la période allant du 18 mars au 2 avril du 977. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conférence nationale. Comment est créé le comité militaire du parti ? Ça se passe de manière claire et nette. Sassou Nguesso, une fois Nguabi assassiné, il fait venir les membres du comité central. Vous avez les témoignages de Kondi Rakala, vous avez les témoignages de Tissé Atikaya. Ils disent pour l'instant, on ne peut pas faire la régulation politique comme c'était convenu. Aujourd'hui, c'est un comité militaire du parti qui prend le pouvoir. N'est-ce pas ? Il prend le pouvoir. C'est Sassou qui décide de cela. Et comme je l'ai dit, du 18 mars au 2 avril, c'est Sassou qui met en place une commission d'enquête. Il met en place une commission d'enquête. D'abord, dirigé par Ayabo, le colonel Ayabo qui va démissionner lorsqu'il découvre que le Massama Débat, en fait, les témoins, soi-disant, sont assassinés. C'est le même Denis Sassou Nguesso, qui compose le comité militaire du parti. Et les autres viennent découvrir, en fait, qu'il y a un comité militaire du parti. Mais là, c'est lui qui dirige. Parce qu'il y en a Bipron après le 2 avril. Je vais aller très vite. Mille fois que le comité militaire du parti s'installe ou s'installa. Il y a un problème qui se pose parce qu'il y a un problème politique. un gars se rend compte que parce que lui, un militaire, un officier, il se dit, il se pose la question de savoir, mais comment, là, c'est en interne encore, comment un chef d'État est assassiné, l'armée est conciliée. le chef d'État-major qui est N'Golo, le ministre de la Défense qui est Sassou, ces gens-là se pavallent alors que les N'Ga ont été, N'Ga et N'Golo ont été entendus au fameux procès. C'est là où N'Ga commence à se poser la question. Mais je vais aller encore plus court, comme ça, je vais donner la parole à Poitier. Comment débute, en fait, une espèce de rébellion qui ne dit pas son nom, mais rébellion politique d'Anga. C'est quand Kikadidi est assassiné. Il le dit dans une vidéo. Il dit, ce ne sont pas les services de sécurité qui ont découvert là où se cachait Kikadidi. Mais en réalité, c'est Sassou qui savait où se cachait Kikadidi. Et une fois qu'il a su Kikadidi, les autres membres du comité militaires apprennent que Kikadidi est assassiné le jour où l'information est sort. Mais en fait, Sassou, lorsqu'il a su ou l'eau se cachait Kikadidi, qui est son ami, Sassou fait assassiner Kikadidi. Je reviendrai dans les détails plus tard. C'est Sassou qui fait assassiner Kikadidi. Et lorsque les autres membres dans Yombi, dans les Angas, surtout Angas, se rendent compte que Kikadidi est assassiné, il dit, dans ce cas, il y a un souci, on nous cache la vérité. Et de là, je termine, il va commencer à faire la tournée des... Comme il était le permanent du parti au niveau de l'armée, il commence à faire la tournée des casernes, mais en étant membre du comité directeur, du comité militaire, avec un ouvrage ou un fascicule qui s'intitulait « Ce qui nous divise les moyens de congérer une crise dans un processus révolutionnaire ». Et il partait pour dire « Mais nous devons nous poser la question de savoir le patron, le chef de la révolution a été assassiné, qui l'a assassiné, qui pourquoi ne veut pas nous dire la vérité ? » Et il commençait sans le dire clairement, mais pour lui, le ministre de la Défense et le patron de chef d'État-major, le CMG, étaient plus ou moins impliqués parce que pour lui, on ne pouvait pas assassiner le chef d'une révolution au moment où l'armée a consigné. Voilà la deuxième raison qui a amplifié en fait la belligérance entre Sassou Nguesso, là, Sassou Nguesso numéro 2 du CMP et comment il s'appelle Capitaine Pierre ? L'histoire, quand tu parles des références de celui qui a écrit, les gens qui écrivent l'histoire, c'est des gens parfois qui font des recherches. Ce n'est pas nécessairement les gens qui ont vécu l'histoire. donc, c'est quelqu'un qui a fait des recherches comme Gima Simba, ce qu'il connaît, ce qu'il a eu à collecter, il peut aujourd'hui décider d'écrire ça dans un livre et ça devient une référence comme tout le monde. L'histoire à laquelle nous faisons allusion aujourd'hui, c'est une histoire récente. Les acteurs sont encore vivants et toi, tu sais très bien toi, tu sais très bien qu'il y a l'histoire que toi et moi, notre génération, nous avons vécu que tu ne trouveras nulle part dans un livre. je suis d'accord. Oui. Donc, souffre que quelqu'un comme Gima Simba qui a vécu comme nous cette histoire aujourd'hui évoque des faits par rapport à lui, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il a eu à glaner autour de lui comme informatien. Il y a des Congolais qui sont intéressés. Nous avons parlé de la première séquence du capitaine Pierre Anga. J'ai parlé de Cassius Belli que je pense avoir été l'accrochage verbal qu'il a eu avec le président Gwavi qui a mené à sa suspension. La deuxième séquence, j'ai parlé effectivement lorsque le pouvoir le CMP s'installe et après l'assassinat notamment du capitaine Kikadidi et Pierre Anga avait estimé par rapport à des questions d'opération comment je peux dire ça voilà du commandement militaire on va dire que un chef d'état est assassiné le ministre de la Défense et le ministre de le chef d'état majeur ne rendent pas des comptes. Voilà la deuxième séquence je pense qui a commencé à amplifier en fait et là nous sommes déjà nous sommes déjà en 80 nous sommes en 78 à peu près 78 à qui a commencé et il va arriver le président Sassou en fait va demander la suspension de Pierre Anga ce que les gens ne savent et au sein du comité militaire lorsqu'ils vont siéger mais entre temps on sent que Pierre Anga Sassou le sait à travers ses services que Pierre Anga est proche de Yombi comment vous l'appelez comment Ebaka est proche de Yombi en fait lorsqu'il y a eu l'assassinat de Kikadidi c'est là où il y a eu des premières dissensions au sein du CMP parce qu'il y avait une on va dire une frange qui disait mais on ne voit pas clair sur l'assassinat de Ngwabé malgré le procès et l'autre frange qui estimait que non on n'a pas à chercher il faut s'accrocher au fameux procès qui a eu lieu où malheureusement on a tué des innocents chemin faisant jusqu'à ce qu'on arrive au 5 février avec la chute de Yombi la chute de Yombi on y reviendra peut-être mais je crois que ça ne sera pas cette soirée parce qu'on a perdu plus de temps inutilement et le 5 février Anga n'est plus membre du comité militaire du parti mais Anga estime estime que c'est un complot il le dira d'ailleurs dans son testament que c'est un complot pour renverser le président Yombi à l'époque et là je suis à Brazzaville donc nous avons vécu ça les gens qui étaient à Brazzaville avec moi qui connaissent un peu parce que Anga avait son oncle qui habitait la veine de France la même avenue que nous et à l'époque du CMP l'un des membres les plus crâts c'était Anga parce qu'il y avait une légende vraie ou fausse qui faisait du karaté c'était non puissant effectivement Anga était un bon parachutiste et au sein d'un groupement aéroporté il y avait toujours des vrais parachutistes et des faux parachutistes donc des sacs d'eau comme les Nguabi les sacs d'eau et les comment dirais-je les officiers un peu de réserve qui sont qu'on a basculé d'ailleurs lorsqu'on a parlé du capitaine du lieutenant Pierre Anga on a vu ça donc il y avait une réputation Pierre Anga d'un homme craint et lorsqu'on arrive le 5 février là nous sommes à Potopoto mais c'est des choses que nous avons vécues le 5 février et annoncé c'est-à-dire la fameuse réunion du 5 février mais avant il y a eu ce qu'on appelle les Congos j'ai entendu parler des danses des Congos les écangistes on les appelait parce que pour eux comme il y avait des informations selon lesquelles on voulait déposer Yombi et donc la garde prétérienne de Yombi donc c'est important lorsque vous avez entendu parler certainement d'un certain le colonel le colonel Aboya le fameux Aboya qui était avec N'Gobo dans la guerre de 5 juin 96 qu'on a voulu arrêter et puis la guerre a décidé de concher mais il était c'était mon grand du quartier il était dans la garde prétérienne de Yombi et les Aboya les Yombi les non les Aboya les 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 Angas les il y avait un autre on l'appelait le comment on l'appelait le cubain le capitaine Mbengu il avait une petite bagnole comme ça il roulait avec on l'appelait le cubain il y avait une garde prétérienne mais extrêmement extrêmement puissante et de l'autre côté ça se souhaitait était avec les cubains et les deux les deux résidences étaient à quoi distante de quelques de quelques 500 à 1 à 2 kilomètres donc nous sommes dans une ambiance avant le 5 février électrique électrique les éconguistes qui disent il n'est pas que chaque Yombi tombe bref on va aller très vite Yombi tombe le 5 février M. Levan Valentin donc là nous sommes le 5 février Yombi tombe mais Yombi tombe comme ça je vais je vais je vais clore cette première partie Yombi quand il tombe moi je suis au Congo mais Yombi lorsqu'il tombe le jour où Yombi rentre chez lui Yombi n'est pas traité de tous les noms non le comité central remercie même Yombi d'avoir réussi sa mission et autre il va garder ses privilèges voilà comment les choses se sont passées on ne reviendra pas sur les magouilles qui se sont passées bref lorsqu'il rentre ce n'est qu'après lorsqu'on a commencé à faire les meetings avec Nicolas Wendé le permanent du parti au boulevard des armées avec les Obafounous les Pierre N'Golo aujourd'hui l'UGC qui a lancé une offensive et là est sortie la fameuse ligne droitière liquidationniste on y reviendra un peu plus tard lorsqu'on parlera de Yombi la ligne droitière liquidationniste et de là a commencé le vent de déstabilisation et qui a conduit à l'arrestation de Yombi au Pango des Baka et de Pierre N'Golo voilà la première partie avec les deux séquences qui pour moi ont creusé l'animosité amplifié l'animosité entre N'Golo et Sassou Nguesso maintenant avant de basculer dans ce qui s'est passé à Owando qui est pour moi un contoché historique grave monsieur Lévan Valentin raison pour laquelle il y a une thèse où on vous dit que Sassou et Anga c'est eux qui ont assassiné N'Golo mais lorsque lorsque vous vous creusez avec ce que je viens de dire avec les différents éléments que je viens de donner vous vous rendrez compte que un Anga ne pouvait pas être à la sous commandement de de Sassou parce qu'il y a un côté couillou moi qui ai beaucoup fréquenté ce milieu il y a un côté couillou où on estime que si tu n'as pas le bon Zanga la force c'est pas toi parce que Sassou était considéré comme une femme à la rigueur à cette époque donc c'est une thèse que j'ai toujours trouvée fantaisiste que Anga soit sous les ordres de 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 Sassou alors que Anga estime que lui il a été suspendu parce qu'il a eu une fausse fiche contre lui et la fausse fiche aurait été rédigée par Ibaradini qui était le patron des services et le grand patron c'était Sassou qui avait aussi la supervision du 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 bataillon autonome de la garde présidentielle et vous remarquerez que lorsque Motondo voulait prendre la garde rapprochée de Nguabi celui qui a retardé la prise de fonction c'est Sassou parce qu'il avait il avait une confiance totale de Nguabi et c'est lui qui décidait en fait et je termine en disant ceci est-ce que vous avez déjà entendu parler du fameux Okemba pas le Okemba le Jideo mais Okemba qui a remplacé Anga en tant que elle jamais plus personne n'a entendu parler de ce monsieur alors que l'aide de con c'était lui de Nguabi Nguabi a assassiné l'aide de con c'est un certain Okemba après on avait envoyé comme attaché militaire en URSS puis en Chine je ne sais plus qu'est-ce qu'il est devenu ce monsieur même au procès jamais même à la conférence nationale j'ai cherché aujourd'hui toute la journée une image de ce monsieur je n'ai jamais trouvé donc voilà un peu je vais dire la première partie qui peut expliquer ce que nous allons aborder dans la deuxième partie c'est-à-dire les événements de Wando alors monsieur Robert Celestin Mambouli vous nous rejoignez concrètement sur la mort de l'assassinat de Anga qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement et après est-ce que vous pouvez aussi dire cela publiquement les tensions qui ont régné entre les Kouyou et les Moshi concernant l'assassinat de monsieur Anga est-ce que vous avez eu écho de cela bon les échos que j'ai dit tout à l'heure ce n'est pas une histoire lointaine c'est une histoire qui des choses que par exemple monsieur Maffimba fait allusion ici c'est des choses que nous avons vécues ceux qui ont vécu à Brazzaville ont vu des contingents des militaires partir de Mipila pour aller à Ikongono et il y a sept ans par an et les gens qu'on connaît qui étaient à Ikongono aujourd'hui c'est comme si on vous parlait des choses qui se sont passées dans le poule vous comprenez ça se passe récemment mais on n'a pas une version officielle ou des écrits quelque part nous nous contentons de notre vécu vous comprenez il y a des gens il y a des amis qui sont venus de là-bas bon entre temps télé Congo radio Congo à l'époque donnaient leur version et qui aujourd'hui depuis la conférence nationale nous nous sommes rendus compte que ce sont des versions qui n'étaient pas toujours vraies parce que c'est comme si vous racontez aux chasseurs de vous faire l'histoire de la chasse vous comprenez donc pour essayer de donner les informations par rapport à ce que nous avons comme jeunes à l'époque et même la vidéo que vous voyez sur internet ou à Anga et ainsi quelque part je crois à Oyo ou à Ikongono en train de parler cette vidéo est sortie des années après donc à l'époque personne n'avait cette information sans qu'on nous a dit c'est que Anga est en train de s'agiter à Oyo là où il était en résidence surveillée en train d'organiser un coup d'état et qu'on allait le chercher on ne le trouvait pas même les témoignages de ce qui se passait à Ikongono mais c'est pas les médias d'état ou bien la version officielle non c'est des informations que nous avons des gens des informations de bouche à oreille et c'est ça l'histoire chez nous et jusqu'après quelques jours après il y a Anga dans la forêt comme lui il disait lui-même dans la vidéo qu'on a vu après comment est-ce qu'une personne peut faire un coup d'état avec un temaka parce que le coup d'état c'est contre contre un pays vous savez que l'état c'est l'institution qui a comment on l'appelle ça qui a la légitimité de tuer donc lui Anga étant militaire comme venait s'il voulait faire un coup d'état avec un temaka il sait que ça sera mon temaka contre des chars contre des je ne sais pas quoi des lances roquettes donc personnellement à l'époque on a cru à ça mais aujourd'hui je pense que c'était une espèce de super chéri on nous a fait avaler une couleur donc on nous dit que Anga fouille dans la forêt et c'était des petites informations à gauche à droite et après c'était je crois des jours ou des mois après que le corps d'Anga a été montré à la télé qu'on a tué Anga quelque part dans la forêt avec quelques éléments qui pouvaient faire le coup d'état avec lui il y a des gens des parents ou des personnes qu'on connaissait qui étaient liés soit à Anga ou bien des parents qui sont allés sur place avec accompagner cette mission qui ont tenté même la négociation parce que ce n'était pas seulement il y a eu des tentatives de négociation et crois bien c'est l'état donc le gouvernement de l'époque qui nous donne les informations que non on a tenté la négociation il n'a pas voulu donc du côté d'Anga on n'a rien on n'a rien comme information c'est comme je dis tout à l'heure c'est comme si on demandait aux chasseurs de faire l'histoire de la chasse et c'est tout ce qu'on a reçu après on a montré le corps jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas s'il a été enterré à Braza je ne sais pas ce qu'on a fait du corps tout ce que je sais c'est qu'on avait vu les tensions existentielles entre Kuyu et Mboshi ça vous avez eu éclatement mais les vannes il n'y a rien de nouveau au Congo ce que nous voyons aujourd'hui il n'y a rien de nouveau les tensions que vous voyez aujourd'hui le tribalisme qui existe aujourd'hui j'ai vu moi bien on parlait même dans dans un de ses interventions je crois c'était je me rappelle c'était où lui il dit que lorsque nous prenons par exemple le mot père il y a ceux qui disent Tara il y a ceux qui disent Papa il y a ceux qui disent Tata il prenait même l'allié en partant du nord jusqu'au sud il dit mais vous comprenez que des histoires des divisions ce sont des histoires amenées c'est Mwabi qui le dit donc les tensions entre les Kuyu et les Moshi ne sont pas aussi différentes que les tensions qu'il y a entre les Laris les Bébés c'est les mêmes histoires et à cela il fallait ajouter aussi les histoires des femmes c'est des gens un groupe d'amis qui par rapport aux intérêts ou aux orientations ou par rapport à la cupidité se sont assernées contre les autres et pour trouver un support ils ont rapporté ça ils ont cherché le renfort dans leurs ethnies et amener le conflit au niveau que nous avons aujourd'hui donc les tensions les Moshi et même avec les Gangolus parce que je suis de Cambod même avec les Gangolus c'est des tensions qui sont là les gens peuvent faire semblant même aujourd'hui les vannes je te le dis on peut faire semblant on peut venir ici raconter ce qu'on a raconté mais c'est le vécu des Congolais et c'est réel donc les tensions ont toujours existé à l'époque et ça existera c'est le vécu des Congolais c'est réel les tensions ont toujours existé et ça existera alors monsieur Guy Mafimba nous allons rentrer dans notre deuxième thématique je pense que non 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 le volet au Wando le volet au Wando c'est le volet pour moi le plus je préfère même que la deuxième thématique on en parle plus tard prochainement oui oui le volet au Wando pour moi c'est le plus important c'est là où il y a le contentieux historique mais dans le volet au Wando restant ce qui s'est passé au Wando est grave c'est un soi-disant c'est donc fâcheux lorsque j'ai écouté parce que moi aussi j'ai passé mon temps à écouter un peu les vidéos de la conférence nationale lorsqu'on écoute les parents de Honga ils disent même qu'eux en tant que parents ils ont été violentés d'autres ont été tués d'autres ont été même tabassés il y a des femmes qui ont été violées il y a eu des massacres à Wando concrètement monsieur Guimafima est-ce que partant notamment de ces faits-là nous pouvons dire que comme celui qui dirigeait à cette époque c'était monsieur Denis Sassou Nguesso ça veut dire celui qui donnait des ordres est-ce qu'il y a eu là une atteinte à l'unité du Congo ce monsieur est responsable à ces mauvaises choses qui se sont passées à Wando tu as posé une très belle problématique un tu as parlé de 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 l'enjeu de la concorde nationale est-ce que ce qui s'est passé à Wando a été a été une une des raisons de de la discorde au niveau de la nation un précédent fâcheux première problématique deuxième problématique qui sont les acteurs là monsieur le val le val vous avez posé là deux problématiques majeures c'est ça l'intérêt qui est pour moi de venir apporter mes enseignements mes enseignements je n'ai pas dit la vérité je n'ai pas la vérité mais on essaie de contribuer parce que lorsqu'on falsifie l'histoire l'histoire se répète je vous ai dit je vous ai parlé de qui d'Abouya Abouya on l'a retrouvé en 97 N'Gogo on l'a retrouvé en 97 donc ce sont les mêmes acteurs et si on continue à falsifier on finira avec les mêmes acteurs et nous allons transposer le conflit d'hier à d'autres générations c'est ce que je voulais dire de d'autres femmes qui étaient là et c'est bien dommage je voulais juste souligner quelque chose vous avez dit lorsqu'on continue à falsifier l'histoire l'histoire se répète non l'histoire ne se répète pas nous répétons cette histoire oui bien sûr c'est nous qui la répétons parce qu'on ne connait pas on n'a pas la réalité de ce qui s'est passé on n'a pas la réalité merci beaucoup pour la précision donc Owando c'est quoi Owando en fait 79 on a fini la première séquence et moi la première séquence la conclusion qui m'est arrivée en tirant dans mes fameux contentions historiques je me suis dit la thèse qui consiste à dire que Ongay et Sasou ont comploté pour tuer Mwabi je n'y crois pas c'est pas c'est pas c'est pas la vérité c'est pas une vérité mais je n'y crois pas par rapport aux éléments que je viens de vous donner les deux ne pouvaient pas être ensemble pour exécuter un coup impossible pour les raisons que je vous ai évoquées le deuxième volet ils sont arrêtés d'abord au 15 août et autres ceux qui étaient à Brasaville le savaient nous quand on partait au stade on passait devant l'immeuble où il y avait Yombi qui s'était gardé et tout et de là ils sont partis à la maison d'arrêt Yombi est envoyé à Pointe-Noire Ongay et puis un peu partout et puis bref on va les envoyer en résidence surveillée à Wando résidence surveillée avec obligation de comment dirais-je de se signaler dans un commissariat ou je ne sais pas quoi tous les jours il y avait une obligation comme ça ils étaient en résidence surveillée à Wando et on va arriver l'année 87 il y a un fameux complot soit disant des cadres couilloux militaires c'est-à-dire les Boundis il y avait les Boundis les Oubambo et autres le colonel Boundi le même qui a été tué en 97 le premier officier a battu les soubis en Pila c'est le colonel Boundi et je suis même convaincu que le conflit est parti depuis les années 87 parce qu'à l'époque celui qui aurait ordonné je fais la parenthèse mais c'est important pour que les gens comprennent pourquoi j'y tiens absolument qu'on parle de cette chose là celui qui aurait ordonné qu'on tue le colonel Boundi en 1997 le 5 juin sous l'issouba alors qu'il était le patron du renseignement militaire le colonel Boundi j'ai appris que c'est le colonel le général il est décédé aussi le général qui était à l'époque avec Sassou vous voyez ça vient toujours de loin alors donc on suppose qu'il y a eu un complot il y a eu une tentative de coup d'état qui aurait échoué et on dit c'est les officiers qui voulaient remettre en selle le général Yomi qu'est-ce qui se passe le patron à l'époque il faut dire les acteurs Sassou de l'état le général Moukoko est chef d'état-major le général Gondélé est patron des services avec les Gondélé et les autres le commissaire politique à Owando c'est un grand djien qui est toujours là sénateur membre du PCT un acteur majeur aussi il y avait Bongo Kami qui était un grand patron du PCT et autres et qu'est-ce qui se passe on ordonne en tout cas selon mes informations selon mes sources c'est le président qui ordonne le quadrillage quasiment de Owando ceux qui connaissent un peu le coin les barrages commençaient avant c'était des miliciens ils vont mettre maintenant les forces armées ils vont mettre les forces armées ça commençait à Obouya donc quand tu sors d'Oyo et d'où tu es Obouya jusqu'à Owando quadrillé avec les forces militaires et je veux donner encore deux informations intéressantes qui est le commandant de zone le lieutenant colonel Malonga vous vous comprenez pourquoi je le dis lieutenant colonel Malonga le commandant de zone parce que celui qui va mener les opérations de Owando c'est qui le général compta actuel le général compta à l'époque il est je crois lieutenant capitaine et donc quadrillé Onga a des informations que l'armée va intervenir Onga comme sa clôture sa maison n'était pas clôturée il va mettre un barrage il va mettre un barrage le commissaire politique s'indigne il dit il donne un mot d'ordre il dit si Onga n'enlève pas son barrage nous allons je vais venir le déloger le président Yombi prend ses responsabilités il va voir Gandia pour dire écoutez nous allons faire en sorte qu'il puisse enlever son barrage c'est pas un problème je vais le convaincre et il met il prend il prend contact avec on va dire le notable du coin de Owando et ils vont convaincre Onga à enlever son barrage il enlève son barrage mais les politiques c'est à dire le pouvoir de l'époque dit pas question Onga doit être désarmé Onga doit être désarmé Yombi essaie de convaincre il dit non il a déjà enlevé son barrage si vous voulez désarmé est-ce que il a combien d'armes là-bas donc il n'y a aucune inquiétude à avoir mais en fait il y avait ce que moi j'appelle le cryptique manipulation complot de violences pourquoi je l'ai dit parce que ceux qui sont aux affaires notamment le président Sassou n'a pas oublié qu'Onga a contesté déjà lorsqu'il était au CNP avait pour velléité de dire il n'est pas question qu'on laisse cette affaire-là Yomu Mwabi a été tué on ne sait pas qui a tué Mwabi et il accusait Sassou et Sassou a toujours donc pour Sassou Onga demeure une menace un peu comme ça s'est passé avec Chouro tu l'as dit tout à l'heure c'est le même c'est le même scénario et pour Sassou je pense je suis encore dans les analyses là je ne suis pas dans le factuel il pense que il a trouvé là une occasion pour neutraliser Onga et donc comme a dit Robert tout à l'heure il y a eu des émissaires qui sont partis les Obou les Bongo Kami les Gwélandélé pour demander à Onga de désarmer Onga il dit il n'y a aucune menace moi je ne menace personne je n'ai pas à désarmer et c'est comme ça que du jour au lendemain le pouvoir va ordonner et là ça ne se passe pas dans le cadre d'ailleurs dans le testament d'Onga il dit que la décision prise de le désarmer c'est à dire de lancer un assaut à Owando ce n'est pas le haut commandement militaire exemple lequel vous verrez le nom du général Mokoko alors que chef d'état majeur à l'époque n'a jamais été pratiquement souligné dans ces événements là moindre aussi du côté des services de sécurité parce que on parlera plus d'Ondele et de Camille Okokami Okokami qui était la sécurité d'état c'est les deux le colonel le colonel Ondele Patrice et Okokami qui c'était devenu quasiment une affaire des cadres politiques et militaires d'Oyo et les cadres militaires politiques de d'Owando c'est-à-dire des couilloux c'est là où je rejoins ce que tu disais monsieur Lévan Valentin tout à l'heure il y a une autre dimension qui va rentrer monsieur Lévan Valentin c'est la dimension extérieure et Sassou va demander l'aide de la France de lui envoyer un transal pour acheminer du matériel lourd à Owando et il y avait eu même à l'époque nous étions à l'époque j'étais en France de la cohabitation parce que le domaine réservé des relations internationales c'est monsieur Chirac et c'est monsieur Mitterrand à l'époque et Chirac sans demander l'avis de Mitterrand va ordonner que le transal qui était au niveau des troupes françaises au Gabon puisse servir à amener du matériel lourd à Owando il y avait eu un gros problème ici au niveau de la cohabitation en France donc l'affaire cette affaire de Owando s'était transposée même en France ça prouve insuffisance comment la France a toujours été plus ou moins plus ou moins impliquée dans nos affaires intérieures au Congo et c'est ce transal qui va achéminer et du matériel lourd et des hommes Owando se retrouvent avec des berdèmes des hommes avec des mortiers et autres et le 4 septembre le 4 septembre dès 5h30 le président parce que ceux qui connaissent Owando je connais très bien Owando lorsque tu es dans la villa du président Yomby tu peux voir comment les troupes peuvent rentrer par l'entrée principale de Owando et c'est lui d'ailleurs il a témoigné à la conférence nationale il va témoigner comment lorsqu'il voit vers 5h30 le matériel lourd rentrer il sort pour aller convaincre le commissaire politique à l'époque on les appelait N'Gandia de ne pas aller jusqu'au bout de cette logique parce que il y aura des dégâts il y aura des dégâts mais malheureusement il n'a pas accepté mais il y a une deuxième dimension je vous ai parlé de la dimension presque internationale de ce programme parce que je vais y revenir dans les détails mais la deuxième dimension c'est là où je suis d'accord avec la thèse de maître Amédée Ganga lorsqu'il dit que souvent le président s'assaut sous-traite sous-traite comment je peux dire ça ses actes les plus crapuleux c'est comme par hasard est-ce que c'est le hasard que ce soit un lieutenant-colonel Malonga commandant des hommes et les opérations soient dirigées par un certain compta qui se comprennent par hasard c'est le son du poule son du poule comme par hasard Monsieur Afimak juste sur ce volet oui est-ce que parce que vous avez dit tout à l'heure que voilà pourquoi le don de Bukoko n'est pas souvent cité dans dans l'histoire de le forfait du Congo non c'est je ne peux appeler ça comme ça mais est-ce que par rapport à ce fait de Mondele évanou à la thématique même est-ce que ça ne serait pas le fait que Mokoko soit de Wando et que les gens de Wando n'apportent pas l'accusation sur un de leurs non non je ne pense pas je ne pense pas parce que avec le temps je me suis rendu compte que souvent ce régime parce que c'est le même régime les mêmes facteurs souvent ça va faire des trucs je ne sais pas moi dans le poule il va se traiter par une autre j'ai comme l'impression et puis ça c'est la première chose la deuxième chose Mokoko c'est un Saint-Syrien Mokoko c'est un Saint-Syrien et c'est quelqu'un d'assez d'assez entre guillemets rebelle qui a une éthique regardez Afsou Lissouba lorsque Lissouba lui demande de mener des actions au niveau de Bakongo il a refusé c'est ce qui lui a valu un peu tous ces déboires donc il savait que si Mokoko était impliqué de bout en bout dans cette affaire là il n'allait pas aller avec avec la même hargne que ce qui s'est passé mais pire encore les gens et ça c'est des témoignages concrets te diront que il y a eu beaucoup il y a eu des Cubains dans cette affaire parce que parmi même les gens qui partaient comment dirais-je négocier avec Honga il y avait des Cubains et l'histoire des Cubains tu le regardes à l'assassinat de Nguabi avec Carlos et l'ambassadeur de Cuba qui se retrouvent comme par hasard l'hôpital militaire lorsque il y a le corps de Nguabi mais on y reviendra certainement plus tard ce que je voulais dire Mokoko se trouve bien qu'avant dans la même situation que le général qui dénissonne mais non je sais où tu veux venir Mokoko a une responsabilité sur le plan militaire a une responsabilité c'est-à-dire que sur le plan historique je suis en train de restituer mais sinon normalement si on passe dans une espèce de vérité justice et réconciliation mais au niveau de la justice les militaires qui sont partis opérer à Rwando c'est lui leur chef il n'aurait plus démissionner il n'a pas démissionner mais il a une responsabilité pour ce qui s'est passé à Rwando il est responsable monsieur oui il y a une responsabilité bien entendu on va dire militaire ou administrative de Mokoko mais je dis tout simplement comment tu as l'impression que monsieur Denis Sassou Nguesso a constitué une force cosmopolite quasiment avec du mercenariat quand je vous parlais tout à l'heure du transat français qui a créé des troubles au niveau de la cohabillisation ici en France moi j'étais en France à cette époque-là c'est même cela la première fois de ma vie que j'ai marché avec les Ekondi Akala et les Moudileno Masingo je suis à l'époque à la force publique je suis venu avec une bourse militaire et c'est de cela que j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'attaché militaire de l'époque qui est qui Ibaradeni parce que nous avons marché nous avons fait une manifestation au Trocadéro Moudileno Masingo Ekondi Akala aujourd'hui il y a les Malonga et les autres pourront le même voilà et donc c'est une force cosmopolite et bien entendu ce cadre ça a commencé à 5h30 jusqu'à 17h30 des obus des mortiers et il y a eu un carnage il y a eu mort d'hommes et en cela Honga va réussir à s'exutrer pour rejoindre son maquis d'Ikonongo et il va avoir une espèce de on va parler de c'est des crimes contre l'humanité je ne parle pas de génocide mais des crimes contre l'humanité c'est un programme pour lequel tout à l'heure M. Delivane Valentin je disais dans le cadre des contentieux historiques j'estime que ce précédent fâcheux a donné libre cours à ce que on a vu un peu plus tard dans d'autres régions ou départements parce que ce contentieux n'a jamais été soldé même à la conférence nationale alors qu'il y a eu des viols il y a eu on a poussé des gens à faire de l'inceste parce qu'il y avait comme une espèce de on le dira lorsqu'on va finir l'émission on le dira avec la manière dont on a traité la dépouille d'Odonga à Oyo ça dit qu'il y avait comme une espèce de je ne sais pas s'il faut appeler ça revanche ou quoi mais l'animosité entre d'un côté les Kuyu et les Mboshi a pris une proportion mais exponentielle parce qu'on vous dira que les gens te disaient vous les Kuyu vous allez voir ce que vous allez voir bref ça a été des comportements des exactions jusqu'à ce que Onga va se retrouver dans le maquis mais lorsque Onga se retrouve dans le maquis Onga est tué en 88 alors qu'il a pris le maquis en septembre mais de septembre jusqu'en je crois en J88 il fallait chercher à retrouver Onga moi je n'étais plus au Congo mais ce que nous entendions il y avait au niveau des services je ne sais pas si le Célestin était là-bas il y avait des informations du style Onga va arriver il y avait un peu du style des choses à la Diawara ou je ne sais pas à la Che Guevara à la Toulimè à la Toulimè il y avait une belle ambiance on en rigole mais le malheur c'est quoi c'est que les pouvoirs de l'époque le régime de l'époque pour avoir des informations soit disant sur la cache d'Onga parce qu'on lui on lui on lui on lui on lui on lui donnait des comment dire des puissances mystiques qui pouvaient se retrouver voilà et les gens ont été torturés et dans mes dans mes dans mes recherches c'est là c'est là où je découvre les premières comment j'appelle ça les procédés des tortures que nous connaissons encore aujourd'hui la bougie qu'on fait couler sur je ne sais pas quoi le pubis qu'on brûle dans des actes de torture on a torturé les parents d'Onga il y a des choses que je ne peux pas dire pour ne pas remier la plaie mais tout est-il que quand je parle de ces choses-là c'est pour comme je dis souligner ce que ce qui s'est passé hier et qui continue aujourd'hui quand j'ai vu par exemple ce qu'on a fait à Calakala je me suis souvenu qu'on a fait ça depuis je me suis souvenu qu'on a fait ça j'ai passé toute ma journée à suivre aujourd'hui les gens qui venaient exprimer à la conférence nationale ce qu'ils ont subi comme torture n'est-ce pas donc jusqu'à ce que en 88 Onga est localisé et une fois qu'on l'a localisé son dernier carré tombait Onga n'est pas mort soi-disant non Onga c'est donner la mort parce qu'il estimait qu'il ne voulait pas qu'on le prenne vivant certainement qu'il savait qu'il allait connaître des sévices les plus terribles et c'est comme ça que la dépouille d'Onga je termine là-dessus au moment où les gens attendaient la dépouille d'Onga à Owando la dépouille d'Onga l'a menée à Oyo et à Oyo là-bas il y a le fameux rituel que nous avons déjà vécu avec Pierre Kigonga avec Pierre Kigonga on vous a parlé de la fameuse photo là c'est pas ma fille Mba qui raconte n'importe quoi cette photo on l'a vue ou on a pris la ça soit pris le pied de Pierre Kigonga et en train de se photographier et chez Onga malheureusement ce rituel morbide macabre c'est répété parce que le corps d'Onga il fallait cracher dessus il fallait le défier viens pas le pouvoir viens pas le pouvoir bref voilà un peu on va dire une espèce de récit chronologique des faits mais lorsque tu fais une analyse tu comprends que je finis par comprendre que de l'animosité de ce que j'ai dit tout à l'heure des accusations à tort ou à raison que Ngoa Sassou serait le responsable il a dit d'ailleurs dans ses vidéos Sassou estimait que entre lui et Onga un devait tomber mais malheureusement ça a créé un contentieux historique pour entre les deux les deux on va dire les deux tribus mais le contentieux historique est aussi national d'autant plus que je suis convaincu que la guerre de 97 le 5 juin 97 en fait une des raisons du déclenchement de la guerre vient aussi du fait que pour les couilloux Sassou demeure une espèce d'épouvantail qui a énormément fait du tort à leur communauté ou au cadre de leur communauté et l'idée ici c'est quoi je termine là dessus si vous ne désamorcez pas ces frustrations ces colères enfouis mais demain il y aura un qui va dire voilà ce qu'ils nous avons subi parce que chacun raconte son histoire à son fils ou à son neuvier et autres voilà un peu les mains de Valentin quand je disais que je tiens absolument à ce que ces échanges là se fassent mais dans la sérénité en partant du principe que personne n'a la vérité absolue mais en faisant la chronologie des faits et en allant en ayant une dimension analytique pour tirer les enseignements ça va se répéter et moi je suis acteur politique c'est mon devoir parce que j'estime que si je veux rassembler demain si j'ai des ambitions demain il me faut épuiser solder ces contentieux historiques qui continuent à impacter négativement le devenir et le mot que tu aimes bien le vivre ensemble de notre pays voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça merci monsieur Guimafima pour ses explications monsieur Célestin Mambouli si vous avez quelque chose à ajouter oui Lévan à entendre le récit de Guimafima ou si je regarde ce que nous avons vécu on a l'impression de suivre les aventures de Lucky Luke on a l'impression d'être dans un film de Far West quelle que soit l'histoire qui entoure ces événements que ce que dit Maffima ne soit vrai ou pas mais nous avons des faits il y a eu banque d'hommes je suis jeune Lévan je vois une photo qui on l'avait à la maison d'un monsieur déchiqueté avec un petit caleçon qui par la suite devenait ce qu'on appelait le caleçon Kinganga le nom parle du fait que la dépouille de Kinganga était exposée avec ce petit caleçon voilà pourquoi ce petit caleçon les gens on appelait ça au propos Kinganga c'est ça est-ce que c'est normal que nous vivons dans un pays Kinganga a des enfants j'ai vu un jour un des enfants Kinganga sur le show de Léonel son père il est jeune et souvent lorsqu'on a 12 ans c'est l'âge à laquelle on a besoin de son père pour une certaine orientation parce que tu passes de l'enfance vers l'adolescence papa doit te donner une ligne parce que dans un foyer maman donne l'amour mais c'est papa qui est comme un archer qui te met dans le trou pour te tirer dans une bonne direction et ces enfants ont perdu leur papa à fleurs d'âge dans les conditions que nous connaissons et ils sont oubliés ils étaient forcés à regarder à la télé le cadavre de leur père d'Evan exposé à la télévision nous avons eu c'est pas le seul cas l'histoire de notre pays c'est une histoire de sang on ne passe pas à Diawara on vient à à à à lorsque vous suivez le témoignage de monsieur Oscar et Wolo ce qu'il a vécu en prison c'est uniment les tortures c'est pas normal que nous vivons nous sommes des bancs tous les vins je ne sais pas pour ceux qui ont vécu un peu au village il y a toujours des rituels au tombe s'il y a quelque chose qui ne va pas on peut tuer la poule on vient on verse du sang à la tombe on fait des incantations des rituels et tout nous avons tué les nôtres nous avons tué un cardinal Ganganzame et on arrive à la conférence nationale c'est là la conférence nationale c'est un bon concept on devrait s'asseoir mais on n'a pas traité ces choses on n'en a pas fait ça si vous prenez les enfants des gens qui ont vécu tout ça nous avons le cas de Franklin Bocaca par exemple j'ai rencontré un grand quand je travaillais à la BCC qui venait il était fou il venait à la BCC à l'agence Cabral devant il fait de la paga il était souvent là mais après j'ai vu ce monsieur quelques années après il n'était plus fou monsieur Mafima vous savez c'était qui c'était le vieux Kouina Mouyita papa Mouyat pourquoi est-ce qu'il se trouve dans cette position parce qu'il était ce qui avec les et les Franklin Bocaca dénonçaient les choses à l'époque il était obligé pendant beaucoup d'années de prendre cette position pour suivre est-ce que c'est normal nous avons les enfants les parents de ces gens les parents d'Anga qui sont vivants ils vivent avec cette douleur dans leur cœur rien n'a été fait pour ces gens juste ne faites au nom du gouvernement quel que soit celui qui dirige pour dire bon mais écoute ici il y a eu des fautes graves ne fut-ce que pour l'exposition qu'on a exposé aux enfants est-ce que vous pensez que c'est à ces enfants-là on ne doit pas quelque chose ne fut-ce qu'un pardon si 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 nous avons créé des milliers des milliers de constipés mentales dans ce pays les gens qui vivent avec la douleur toute l'heure donc quand nous parlons mais c'est mais c'est pas fini les vannes on peut parler de la paix superficielle mais les gens vivent avec ces violences en eux c'est de violence c'est de violence en permanence c'est de violence c'est de violence j'ai suivi une vidéo dernièrement d'un enfant qui se battait avec son ami à l'école mais la violence qu'il y avait d'énergie que le petit avait pour attaquer son ami s'il avait une arme il tuait son ami mais ça vient d'où on se pose pas la question généralement de cette violence dans notre société mais je pense que les origines sont les militaires les militaires qui vont par exemple dans le poule ou à Ikonono qui subissent qui ont été témoins de tous ces massacres aucun traitement psychologique ou rien du tout ils sont comme ça libérés dans la société telle qu'ils sont on prend les gens les vins on a reculté les jeunes qu'on a donné des armes et ça on ne va pas me dire que non c'est pas vrai on a vu des armes être distribuées dans des quartiers de Brazzavie comme ça quelqu'un qui n'a jamais eu une formation militaire voulu donner une arme l'arme confère déjà un pouvoir lorsque tu as l'arme tu penses que tu es presque tout le monde tu es plus que tout le monde et si tu n'as pas été préparé pour tenir l'arme tu peux en faire ce que tu veux parce que tu deviens le mec et moi j'ai toujours dit que pendant les guerres que nous avons connues s'il y a eu beaucoup de morts c'est parce qu'on a donné les armes aux gens qui n'ont jamais eu la formation de porter l'arme ils en ont fait ce qu'ils ont voulu et vous allez prendre ces gens sans traitement psychologique sans quoi que ce soit avec les formations qui sont les nôtres vous les mettez dans l'armée et dans la police et vous vous étonnez qu'on a des gangsters dans la police ou dans l'armée mais c'est ça le problème il y a un grand travail à faire il y a un grand travail à faire les mentalités des gens sont à refaire comment imaginer quelqu'un qui prend le corps d'une personne qui crache sur un corps nous sommes des bandes nous savons le respect que nous avons des morts et quelqu'un qui crache sur un corps sa tête est comment il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose qui ne va pas pour convoquer Freud il y a quelque chose qui ne va pas le problème c'est que cher aîné ce monsieur qui a cette plaisance de piétiner les cordes et ses adversaires publiquement pour montrer que c'est lui le vainqueur moi je me pose beaucoup de questionnements si une fois lui on lui fait ça comment il va se sentir spirituellement là où il sera en esprit ou même sa famille comment il va se sentir parce que lui il jouit un peu de l'aide de l'état pour arriver à mettre fin à ses adversaires les vagues juste pour juste pour continuer juste pour continuer quand il y a eu la guerre de 97 je n'étais plus au Congo donc quand vous vous êtes entré là-bas je n'étais pas là mais il y a un petit qui m'a dit que grand frère on a vu des gens avec le comment on appelle ça la tête d'une personne la tête d'une personne la tête d'une personne alors je me suis posé la question la transition à Yuliaou que le Congolais que j'ai connu il y a quelques années est devenu ce Congolais là qui se promène dans une double cabine avec le corps d'une personne et célébrer la tuerie d'un Congolais avec 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 l'autre avec ce soir dommage c'est dommage parce que je pense que c'est un contexte historique qui est assez assez sensible on aurait pu désamorcer on a essayé on continuera mais prends soin j'estime prends soin c'est de de ton de ton de ton comment on dirait de ta responsabilité aussi prends soin de de faire des choix de tes panélistes parce que je suis bien gentil mais je n'ai pas envie de venir donner l'impression que je perds le temps non j'apporte parce que je fais des recherches parce que je je discute parce que parce que parce que c'est pour l'intérêt du pays ce n'est pas pour l'intérêt de Guima Fuma ni de Leval Valentin et surtout pour faire en sorte que nos diasporas soient de plus en plus dynamiques et qu'ils puissent construire et pour construire c'est dans différents registres regarde ce que fait la matinale d'aujourd'hui regarde ce que fait Keto dans ses différentes émissions c'est pour construire parce que c'est de l'échange du débat que va jaillir la vérité et nos nos papas nos grands frères ont posé des actes répréhensibles qui continuent à impacter les générations qui continuent à impacter notre vivre ensemble et moi qui suis acteur mais de premier plan contrairement à ce que les gens peuvent penser de premier plan j'ai vu énormément des situations j'ai été quand même 15 ans le plus proche collaborateur du président Yomio Pango c'est pas c'est pas du n'importe quoi donc j'ai vu vous serez vous serez l'invité de mon émission on parlera de M. Yomio Pango voilà voilà donc merci et puis bon courage à vous merci M. Robert Celeste Mambouli merci beaucoup tu sais Marcus Garvey disait que si nous comme peuple nous ne savons pas d'où nous venons et nous ne saurons pas qui nous sommes l'histoire de notre pays regarde comment aujourd'hui une histoire récente les langues se délient parce qu'on ne s'accorde pas sur certaines choses pourquoi mais parce que c'est pas coordonné il n'y a pas ce que nous apprenons chez nous à l'école dans notre on va apprendre on va apprendre la révolution russe moi je m'en fous de la résolution russe la résolution de la révolution russe je peux la lire comme ça à mes airs perdus apprenez-moi d'abord à lire et écrire apprenez-moi l'histoire de mon pays qui me dit qui je suis aujourd'hui si je suis ici je me je suis arrivé parfois à des milieux où je suis obligé de me faire ambassadeur de l'Afrique tout simplement parce que je suis parfois le seul noir mais en ce moment-là ça nécessite que tu tu saches qui tu es tu comprends ça nécessite que tu saches qui tu es juste une petite anecdote je me suis retrouvé avec un ami Bruno à la présentation dans la salle il se présente comme belge il est de la RDC il dit qu'il est belge et je me suis trouvé comme le seul africain et qu'il devait défendre certaines choses je te remercie pour ce genre d'émission tu ne peux pas comprendre j'ai dit ça une fois aussi à l'émission de Lionel Mamba il nous faut des émissions comme ça comme a dit Guy Masiba tout à l'heure personne n'a le monopole de la vérité les gens qui sont intéressés comme Asse disait tout à l'heure on peut écouter la version mais s'il y a d'autres enfants qui pensent qu'ils ont une version autre qu'ils viennent mettre cette version sur la place publique nous on va faire le tri nous on fera le tri on n'est pas obligé d'être peu moins oculaire de l'histoire je crois qu'Arsène le sait très bien lui qui est le livre de Luc que nous Luc n'a jamais vécu cette histoire là il a fait ses recherches donc on peut faire des recherches et arriver à des conclusions et rendre ses conclusions publiques quand nous lisons les histoires des archéologues qui vont découvrir ceci mais ils n'ont pas vécu cette histoire et voilà pourquoi ils prennent parfois les reliques ou quoi qu'ils ont ils vont ils amènent dans des laboratoires pour analyser voir le temps chronologiquement comment et puis essayer de reconstruire l'histoire en fait tu vois et encore une fois je demande je lance l'appel aux grands frères aux papas qui ont des informations parce qu'ils sont en train de mourir ils sont tous en train de passer et ils meurent avec tout ça avec tout ce qu'ils connaissent je ne sais pas pourquoi ils ne le disent pas si c'est pas à culpabilité ou par notre culture puisque nous avons une culture ou toi tu as salarié dans la maison la femme ne connait pas combien tu gagnes et il est ta femme elle est ta femme vous dormez ensemble dans le même lit et vous avez des secrets que vous ne pouvez pas dire à cette personne qui a votre vie en main parce que si elle ne le fait pas je crois que vous avez la confiance quand même au moins ça l'histoire ne doit pas être tabou il faut qu'on ait des gens les acteurs de quel côté de l'histoire qu'ils se trouvent qu'ils nous donnent au moins leur version des faits et cela nous permettra de nous orienter parce que si on ne connait pas l'histoire comme dit Gimafima l'a dit tout à l'heure on est tenté de répéter les mêmes choses parce qu'on ne connait pas les erreurs qu'on a fait qui nous ont amené par exemple à une guerre on n'a pas des données et en dehors de ça il faut vulgariser les livres chez nous pour terminer les vannes moi j'ai lu l'histoire du chemin de fer tu sais qui écrit le chemin de fer au Congo Brazzaville comment ça a été quand ça a commencé comment il y a eu des morts tu sais celui qui l'écrit c'est un écrivain anglais qui a fait ses recherches un écrivain anglais qui fait des recherches sur le chemin de fer Congo-Océan avec le nombre des morts il a fait des recherches mais pourquoi les Congolais ne peuvent pas faire ça c'est notre histoire à nous merci le vannes je m'arrête merci merci pour vos participations moi je vais conclure l'émission Tolo Bela Congo par cette citation de monsieur Ernest Congo qui disait que il faut parler de l'histoire du Congo pour que la lumière soit faite car il y a trop des moments sombres dans notre histoire fin de citation et à Martinez Zongo le journaliste camerounais qui a été assassiné lâchement qui disait que ceux qui refusent de parler de leur histoire demeurent simplement des personnes fascétiques merci notamment à vous qui nous avez suivis et à la prochaine émission de Tolo Bela Congo sur AfriTilis qui a été assassiné qui a été assassiné qui a été assassiné